Bon, bonsoir à tous. Je pense que les erreurs individuelles lors d'une rencontre comme celle-ci, à mon avis, je ne pense pas que c'est un problème de suffisance. Mais, c'est des erreurs individuelles qu'il faut tout de suite, n'est-ce pas, corriger et bannir, parce que au haut niveau, ça ne partenaire pas. Heureusement que c'est sur un match de préparation. Je pense que ces filles comprendront que à ce niveau, il y a des zones où on ne perd pas le ballon. Bon, maintenant, on a multiplié des erreurs, c'est vrai. Mais, moi, je suis satisfait. Satisfait parce que on a eu envie de jouer, ces filles ont eu envie, n'est-ce pas, de la courroie de jeu. Mais, maintenant, il faudrait qu'on sache que il y a des zones où on ne doit pas perdre le ballon. Première chose, il faut reconnaître que nous avions en face une équipe très bien organisée, une équipe qui a joué bloc, pratiquement pas. Il fallait essayer de les postuler, il fallait postuler le ballon. Nous avons cherché, n'est-ce pas, des solutions, n'est-ce pas, pour les contourner. Nous avons eu... Nous avons cherché, n'est-ce pas, nous avons cherché, n'est-ce pas, dans les intervalles, nous avons cherché, nous sommes passés par les côtés. Et, vous savez, dans un moment, il ne faudra pas avoir 10 000 occasions pour pouvoir, n'est-ce pas, faire la différence. Nous avons eu, sensiblement, 3 ou 4 mètres. Nous avons marqué 2. Maintenant, il faut, au niveau, vous voudrez que, si vous marquez 2, il faudrait les conserver. Donc, ça revient à la première question où, si c'est la suffisante, je ne pensais pas, mais il faudrait qu'on soit sérieux. Parce que les mots d'ordre, aujourd'hui, étaient, n'est-ce pas, rigueur, motivation et organisation. Peut-être les mots d'ordre. Et on a été bien organisés. On a eu la motivation parce que, concéder un but à moins 5 minutes de la fin du match et réagir à 10 contre 11 et marquer contre une équipe qui n'a pas voulu sortir. Je pense que ça, c'est le côté positif qu'il faut noter. Bon, maintenant, il faudrait qu'on élimine, n'est-ce pas, ce genre de comportement, un comportement, n'est-ce pas, qu'on perd aussitôt pour le ballon, qu'on perd le ballon dans des zones où il ne faut pas. C'est à dire, au niveau, ça ne parle pas. Merci. Vous avez juste posé la question, la première question en anglais simplement. Donc, je pense que, parce que j'ouvre la réponse en anglais aussi. Oui, bon, vous savez, le deuxième match, nous devons le préparer autrement. On va venir avec d'autres intentions. Il y a d'autres jeux qu'on n'a pas pu voir. Parce que c'est ça aussi, les matchs de préparation. Nous allons, n'est-ce pas, on aura un plan de jeu bien défini par rapport à ce match-là et parce qu'on a aussi déjà vu l'adversaire jouer. donc, nous viendrons avec d'autres plans. Bon, s'il faut revenir, n'est-ce pas, sur votre question, je pense que les erreurs comme ça, on ne doit plus les promettre. Et, les responsables savent, je suis sûr d'une chose, c'est qu'elles se reprônent déjà, n'est-ce pas, du fait qu'elles ont promis ces années en dehors et, il ne faut pas se corriger et c'est ça qui est l'essentiel à voir ce genre de match se préparer le mieux possible. Il n'y aura un autre visage des droits du Cameroun samedi. S'il faut être honnête, je ne suis pas du tout inquiet, parce que, je suis sûr d'une chose, c'est que Johnson, c'est une valeur sur le niveau de la défense. Djana, c'est une valeur, mais il faut reconnaître que celles qui ont joué aujourd'hui, n'ont pas de vérité. et les erreurs, au football, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de 8, c'est ce qu'on dit souvent. Mais maintenant, j'ai dit sincèrement, il faudrait que qu'on corrige ce genre, n'est-ce pas, de comportement, qu'on sache qu'il y a des zones où on ne doit pas perdre le ballon, dont elles n'ont pas respecté le mot d'ordre qui était la rigueur et n'ont pas été rigoureuses. Et je pense qu'on va tirer leurs oreilles par rapport à la rigueur. Dans le cas contraire, je ne pense pas que dans l'ensemble, celles qui ont commis ce genre d'erreur ont été mauvaises et c'est sur la rencontre. J'aimerais ajouter un mot par rapport à la rigueur. J'aimerais ajouter un mot par rapport à ça. De toute façon, c'est bien comme ces erreurs arrivent là, pendant ces matchs de préparation, parce qu'il ne faut pas être dans le confort. C'est pour ça qu'il y a des matchs amicaux et on va essayer de rectifier le tir samedi pour ne plus faire l'erreur. Mais celles qui ont joué, elles ont mérité et elles ont joué. Elles ont joué. Dans les erreurs, ça arrive dans tous les matchs. Et voilà, il faut apprendre de ces erreurs. Et il faut que ça arrive. Heureusement, même que ça arrive. Maintenant. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Il n'y a aucune là que je découvre. Je n'en découvre aucune là-bas. C'est des filles que j'ai suivies pendant, n'est-ce pas, sensiblement toute une saison. Et beaucoup sont passées sous mes yeux quand j'étais encore, n'est-ce pas, dans les juniors. Donc, j'ai fait six ans qu'à nous, il y a eu une nationale junior. Donc, beaucoup ne le savent pas ici parce que beaucoup ont demandé qu'elles aient vos parachutes pour être au football. Donc, ce qui fait que j'ai vu presque toutes ces filles-là, n'est-ce pas, grandies, elles sont passées sous mes yeux. Et si elles sont là aujourd'hui à l'équipe nationale, c'est parce qu'on connaît leurs valeurs, on connaît, n'est-ce pas, c'est qu'elles sont capables de faire. Je ne suis pas subi. Si c'est le contraire, j'allais peut-être, j'allais me dire qu'il y a quelque chose. Mais elles sont, n'est-ce pas, sur une autre. Je suis très satisfait, n'est-ce pas, de leurs prestations. Je suis satisfait, n'est-ce pas, de la prestation dans l'ensemble du match. Mais je dis, la seule tâche noire, c'est vraiment les deux erreurs. Et vous savez, sur un papier, sur un bout de papier, si vous mettez deux tâches noires, les gens ne vont voir que la tâche noire. Vous comprenez un peu. Donc, si vous prenez un papier vieille, vous mettez deux tâches noires, on vous présente, vous allez voir que la tâche noire. Et c'est ça qui va se faire aujourd'hui. Mais il y a eu une très grande partie, n'est-ce pas, blanche, qu'il faut garder et maintenant, éliminer les deux tâches. C'est de ça qui les question. C'est de ça qui les question. C'est de ça qu'il fallait prendre les adversaires et diversifier un peu les adversaires. Nous avons une équipe du Togo qui viendra jouer sensiblement comme nous avons joué aujourd'hui. Donc, on va poster le ballon, ce qui est sûr. Il y aura une équipe en face qui ne va jouer pas, bien là-même, parce qu'on les a vus sur certaines cassettes. Donc, il faut s'attendre à tout genre d'adversaire. Mais maintenant, on n'ira pas, n'est-ce pas, jouer la France comme on a joué le Sénégal. On ne jouera pas le Sénégal comme on va jouer la France. Donc, chaque match a ses réactifs et je pense que chaque match aura son plan de jeu. Le Sénégal, moi, il ne m'a pas suppris. Il ne m'a pas suppris parce qu'on les a vus jouer déjà contre le Mali. On les a vus jouer contre le Mali. Ça a été exactement, n'est-ce pas, le même plan de jeu. Mais seulement, nous, on leur a donné deux buts. peut-être au moment où on croyait que le match était plié parce que c'était facile. Intense, c'était aussi facile, moi, je pense. Donc, même vous, je suis sûr que si on était resté à 1-0, vous aviez dit que c'est vraiment 1-0. Voilà, c'est ça la réalité de la haute compétition. Ils sont venus avec leur plan. Ils ont réussi leur coup. Bon, maintenant, c'est à nous de tirer les leçons et préparer maintenant aussi un match retour qui doit, n'est-ce pas, ressembler à, qui doit avoir un autre visage. Déjà, il n'y a pas de petits matchs. On a essayé, on a marqué, elles ont marqué, elles ont marqué, encore on a égalisé. Donc, les matchs, ce suivent, ce ne serait sympa. Donc, je pense qu'on a réagi. On a réagi et ce n'est pas facile de réagir à ce niveau, à ce stade, à cette minute de fin du match. Donc, je pense qu'il faut retenir la réaction et les efforts qu'on a pu faire. Il y a eu des erreurs, comme je viens de le dire, mais heureusement que ces erreurs arrivent maintenant. Donc, je pense qu'il faut retenir la réaction. Merci. Bon, les vénements, la question n'est-ce pas, je dirais que en premier mi-temps, Chout, au départ, était positionnée dans l'axe, mais elle avait l'attitude de toutes les agrétoires attaquantes qui devaient, n'est-ce pas, à décrocher, aller sur le côté les unes les autres. Mais nous avons senti un temps que on a manqué de présence dans la surface en premier mi-temps. C'est pour ça que nous avons mis Kameni qui est une attaquante de surface et à ce moment-là, vous avez senti une autre présence dans le jeu et il y avait beaucoup, maintenant, beaucoup de joueuses dans le box. C'est pour ça qu'on a eu sensibilement beaucoup d'occasion et ça a donné deux buts. Donc, il n'y avait pas une consigne particulière pour Chout pour dire qu'elle devait faire ceci et qu'elle devait marquer le but, elle ne l'a pas fait. bon, ça peut arriver. Bon, on va se remettre au travail. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de... Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est qu'on a eu des grâces, ça ne fait pas quatre jours. Elles sont arrivées, c'est quoi, ça fait trois jours. Elles étaient sensiblement six et nous avons six autres qui sont de l'autre côté et donc, je ne suis pas inquiet et je sais qu'on va se retrouver nombreux devant le but et Chout n'aura pas d'autres consignes que de marquer le but. Bon, là, je vais vous prendre deux mots. Vous avez dit qu'on a marqué deux buts hors de la surface. Ça, ça veut dire qu'on a tiré. On a tiré. Bon, maintenant, on avait affaire à une équipe, je dis sincèrement, une équipe qui ne joue pas. Imaginez un match de football qui se joue sur 45 mètres. Je pense, la surface à la médiane c'est sensiblement à 36 mètres. Donc, 20 jours dans cette partie du terrain, ce n'est pas évident. Il faut maintenant trouver les clés. Ces clés-là, on leur a donné ça à la mi-temps. Donc, on leur a dit bougez-vous, trouver des solutions, driblez, tirez, cherchez le coffre ou le coffre mais vous voyez un peu. Et c'est ce qui s'est passé en plus en mi-temps et je pense que moi, personnellement, je ne suis pas satisfait de ce comportement-là. Je suis dessus. je suis satisfait de ce comportement mais je suis dessus, n'est-ce pas, du fait qu'on marque deux buts et qu'on en conserve aussi facilement quand la personne n'a même pas mérité. En tant que cadre de cette équipe, je suis contente de faire partie de cette nouvelle génération avec un nouveau coach, des nouvelles équipières. L'équipe se passe très bien. Il y a une bonne ambiance. On les a bien intégrés, les jeunes. Donc, je ne pense pas qu'il y aura un problème par rapport à l'ambiance. Je ne pense pas qu'il y a un problème. Ça se voit sur le terrain, on joue ensemble. Ce n'est pas parce qu'il y a eu deux, je dis que vous avez dit n'importe quoi. non, non. Donc, oui. Et je ne pense pas qu'il y aura, il y a un problème, il n'y a pas de problème. Et vous allez encore voir ça le samedi. Vous allez voir ça à la Cannes. Je pense qu'on sera attendus et nous savons que nous sommes attendus. Donc, nous avons nos objectifs. On va essayer de faire le mieux qu'on va pouvoir. Mais c'est clair qu'on a des ambitions en tête à chacune. On le dit aussi les jeunes. On essaie de parler avec elles pour qu'elles ne soient pas frustrées. De toute façon, elles sont comme si elles étaient là depuis. Donc, je ne pense pas que dans l'ambiance, ça se passe très bien. Même sur le terrain, ça se passe bien.